2 juillet 1944, Omaha Beach. L'Empire Broadsworth vient d'être touché par deux mines. 78 ans après, nous partons découvrir son épave, l'une des plus belles de la baie de Seine. Comme on peut le voir sur ce plan réalisé par les archéologues du Drasme, ce site est immense. A l'origine, le navire mesurait 121 mètres de long. Éventré par l'explosion, il est brisé en deux, presque trois parties, étalées sur 137 mètres. Par 27 mètres de fond, on voit la proue, l'avant du navire, qui s'enfonce dans le sable. Dans sa chute, le navire a chaviré sur tribord et le pont se trouve maintenant à la verticale. Comme ce plongeur, nous avançons vers le pont. Ici, la hauteur de conservation est impressionnante. Les vestiges s'élèvent jusqu'à 15 mètres de haut. Cette épave est d'ailleurs très bien conservée, car loin des côtes, elle a échappé aux sociétés de ferraillage qui ont exploité le métal des épaves après la guerre. Vers la proue, on aperçoit un gain d'eau, un appareil de levage qui sert à la manœuvre des ancres. Plus loin, on peut observer de nombreuses ouvertures quadrangulaires. Ce sont les surbeaux qui permettaient de circuler entre le pont et l'intérieur du navire. On peut donc admirer l'intérieur des cales sans rentrer dans l'épave. Car ces structures sont fragiles. Menacées par la corrosion du métal, les tôles peuvent perdre 1 cm d'épaisseur par siècle. Mis en chantier aux Etats-Unis en 1942 selon les plans de navires marchands polyvalents, Ce cargo est conçu pour transporter à la fois des marchandises et des passagers. Lancé en 1943 sous le nom de Kate Marshall, il devient britannique dans le cadre de la loi Prébaille. Grâce à cette loi, les Etats-Unis ont fourni des quantités colossales de matériel militaire aux alliés. Affrêté par le gouvernement britannique, il est rebaptisé Empire Broadsword, Le préfixe Empire ayant été appliqué à tous les navires marchands réquisitionnés ou construits en Grande-Bretagne. Le Broadsword est ensuite reconverti en LSI, Landing Ship Infantry, pour participer à l'opération Neptune, la première phase de l'opération Overlord. Les LSI servent au transport des troupes et des LCA, Landing Craft Assault, qui sont des péniches conçues pour débarquer les troupes qui combattent à pied vers les zones d'assaut. On arrive sur la partie centrale qui s'étend sur environ 25 mètres. On y voit presque uniquement des morceaux de tôle enchevêtrés, c'est la partie la plus endommagée par l'explosion. Le 5 juin 1944, les hommes sont nerveux. Ils sont consignés à bord depuis la veille. L'opération aurait déjà dû avoir lieu. Vers 18h, une voix retentit au haut-parleur. Rassemblement pour tous à 19h dans la cale numéro 1. Le capitaine Patchett, commandant du Broadsword, se fraye un chemin à travers la foule et s'adresse à ses hommes. Nous sommes sur le point de commencer le plus grand débarquement jamais réalisé dans l'histoire. Jusqu'à présent, l'ennemi ne connaît ni l'endroit ni l'heure de notre débarquement, bien qu'il sache que nous le préparons depuis longtemps. Dès qu'il saura que notre flotte fait route, il fera tout pour tenter de la détruire. Les risques sont importants, mais doivent être pris. L'opération avait été planifiée ce matin à l'aube, mais la tempête l'a retardé de 24 heures. Les historiens estiment d'ailleurs que les trois quarts des pertes navales alliées du jour J sont dues aux intempéries du mois de juin et non à l'ennemi. 540 soldats débarquent à bord de LCA sur Sword Beach sous le feu des canons et des mitrailleuses. Le 2 juillet 1944, le Broadsword rejoint un convoi à Omaha Beach, le secteur de débarquement américain. Plusieurs navires ont déjà été victimes de mines dérivantes larguées par l'ennemi. Le Broadsword fait route en redoublant d'attention. Quand soudain, deux mines explosent sous les cales numéro 4 et numéro 5, le bâtiment penche brusquement sur bas bord arrière, puis s'enfonce par la poupe. Le capitaine réalise que le navire est perdu et donne l'ordre d'évacuer. En 20 minutes, le Broadsword disparaît dans un grand bouillonnement, emportant sept hommes avec lui. Quand on regarde ses coursives et ses échelles, on imagine les soldats se précipiter sur le pont pour échapper au naufrage. Derrière, la coque s'est complètement retournée. Nous sommes à présent sur l'arrière du navire. On aperçoit une grande pièce de section circulaire, c'est le mât arrière qui s'est effondré. Sur ce type de navire, les mâts servent à manœuvrer de lourdes charges. Dans cette zone, la corrosion a presque totalement rongé certaines parties. Dans le sable, on peut voir de grands beaux soirs qui s'enfoncent. Ces dispositifs de levage servent à mettre à l'eau ou à hisser les LCA à bord. Vous vous souvenez ? Les barges de débarquement. Au début, le Broadsword en transporte 18. Chacune peut embarquer une trentaine d'hommes. Au cours des opérations, nombre de LCA sont perdus ou coincés à marée basse. A la fin, il n'en reste que 6 à bord. Quand on regarde ce canon d'artillerie navale en place sur son affût, on imagine l'effroi des artilleurs le 6 juin 1944. Le Broadsword reste alors au mouillage pendant 6 heures, engagé dans le combat avec les batteries d'artillerie allemandes sur les côtes. De longues semaines de bataille attendent encore les alliés en Normandie. Pendant tout le mois de juin, le Broadsword aura effectué 5 traversées entre l'Angleterre et la France sous la menace des U-boots et de l'aviation ennemie. Il aura transporté et débarqué sans dommage un peu plus de 5000 hommes jusqu'à sa perte. Son rôle dans l'approvisionnement du front en homme et en matériel a été l'une des clés du succès du débarquement. C'est ici, dans les eaux troubles de la Manche, que s'achève sa carrière. ... ... Sous-titrage FR ?